Bonjour les amis, alors vous me connaissez, je suis un garçon simple, c'est vrai pour ma Noël j'ai reçu du riz, c'est vrai, c'est des trucs sans prétention, j'aime bien le bruit de l'urine quand elle heurte le fond d'une cuvette, je demande pas la mère, c'est vrai, mais là j'ai un nouvel objectif dans la vie les amis, pourquoi réussir une chronique correcte ? Mais tu es complètement inconscient Ernesto, fixe-toi des paliers que tu peux atteindre, commence par engager un auteur ou mieux un orthophoniste, non non, pas du tout bande de ville taquin, mon nouvel objectif dans la vie, tu dirais vous, c'est d'écrire un statut Facebook bien racoleur, style les politiciens sont tous des menteurs dans leur tour d'ivoire où ils nous volent en suce de leur comportement sodomite constant, et là attendre les commentaires genre « tellement vrais, enfin un humoriste engagé qui ose dire les choses » et puis complètement modifier mon statut Facebook et écrire l'Etat islamique est la solution à tous nos problèmes, avec les commentaires tellement vrais en dessous, juste pour déstabiliser deux secondes les gens dans leur certitude, parce que j'en peux plus des certitudes, ça me donne envie de crever dans une niche de chiens, franchement je me sens tout nul quand je vais sur les réseaux sociaux, j'ai jamais d'avis tranchés sur rien et les gens ils ont des avis tranchés sur tout, comment ils font pour avoir autant d'expertise et moi zéro. Alors qu'on me comprend bien, je sais que j'ai régressé intellectuellement depuis que je suis dans cette émission, forcément c'est pas en parlant bagnole et viande crue avec les hila toutes les semaines que je vais rentrer à l'académie française, ça c'est clair, sans compter les ravages des soi-disant vitamines en poudre que Nagui m'oblige à prendre dans son bureau, et je ne critique pas un patron, vos prix c'est les prix du marché, en plus j'ai pas besoin d'attendre deux heures, un dealer, je crache par la soupe, mais bon, là le monde est devenu trop intelligent pour moi, les gens ils ont des opinions définitives sur des tas de sujets immensément complexes, alors que moi c'est rare les fois où je suis sûr-sûr, vraiment, il y a des trucs, genre les nazis par exemple, là je suis formel quoi, blablabla, les progrès dans les moteurs automobiles etc, tout ce que tu veux, mais moi les nazis je trouve que c'était pas ouf, vraiment, 100% j'ai un avis tranché, je trouve que c'était pas ouf les nazis. C'est risqué, c'est risqué en même temps. C'est vrai, il y a 2-3 autres trucs comme ça où ma religion elle est pas faite, genre le mélange pluie et vent à Paris, j'aime pas, je suis sûr je suis contre, les moustiques séropositifs, j'aime pas, je suis contre, l'hygiène, et encore l'hygiène de Daniel Morin, et encore, qui dit qu'un jour Daniel va pas se dire fuck le candidaton, qui t'a choqué aujourd'hui voilà, je me lave, ça peut arriver à Daniel, non mais c'est vrai, genre il y a une promo magique sur le pouce mousse chez Intermarché, l'accident bête, c'est vrai, Daniel se rue dessus, bim boum, qui a une douche, qui a un bain, ça peut arriver, et ben du coup, les cartes de l'organisation sanitaire personnelle de mon collègue seraient redistribuées, il faudrait remodeler ma pensée, et me forger une autre opinion, why not ? Mais on dirait qu'il a fait l'interview politique de Jean-Michel Apathy avec le chef des Républicains à l'Assemblée, et Apathy lui demande « est-ce que vous reclamez la démission de Gérald Darmanin ? » Très belle imitation ! C'est mes deux points forts dans la live, les locutions et les accents, c'est mes deux points forts ! En tant que belge, Apathy c'est le max, j'apprendrais tas de trucs sur la politique française, mais j'ai quand même l'impression d'écouter Patrick Bosseau, ça déchire, franchement c'est vrai, et je sais que ça sonne pas exactement pareil, mais pendant 40 ans, vous avez crié en Belgique, on parlait tous comme ça, une fois donc, ne vous croisez pas les couilles avec vos nuances d'accent ! Apathy le chauffait sur Darmanin, mais le mec des Républicains n'arrêtait pas de lui répondre « Gérald Darmanin doit prendre sa décision en âme et conscience avec le Président de la République », et Apathy ne le lâchait pas, il lui faisait « vous ne répondez pas à la question, quelle est votre position ? Doit-il démissionner ? » Si je ne prends pas un César pour mon l'inimitation d'Apathy, c'est un scandale ! Mais il n'est pas chinois Jean-Michel Apathy sur nous ! Ah oui c'est vrai ! Ça fait chinois ! Et puis il monte pas à la Molaire ! Et doit-il démissionner ou pas ? C'était interminable ! J'aurais tellement voulu que le mec des Républicains lui fasse mec, je vais te dire la vérité, en fait j'en sais rien, je n'ai pas d'avis, il y a du pour et du con, c'est complexe, tu vois, je saisis les coupables, j'en sais rien moi ! On a la cantoche, on discute, on boit un lait, tu vois, c'est vrai, il y a trop de certitude aujourd'hui, on boit du lait ! Mais en ce moment, tout ce que je sais sur plein de trucs, c'est que je ne sais rien sur plein de trucs, et sur ce, je vais voir un orthophoniste ! Allez, bonne émission !